Je ne vais pas forcément faire une introduction très très longue. On a bien vu avec l'interaction interdisciplinarité, enseignement, recherche, que l'ENS avait un rôle très très important et assez original, dans lequel on avait une sorte de collège, puisque finalement en France on a en général l'habitude de former des tubes. Donc on fait rentrer les gens dans le tube dès la sortie du bac, voire même un petit peu avant, et puis ils en ressortent quelques années plus tard, et puis il n'y a pas de passerelle entre les tubes, et tout le monde est bien formaté. Ce qui est intéressant, effectivement on l'a vu, c'est que l'ENS permet effectivement, en termes d'enseignement et de recherche, éventuellement de se déterminer assez tardivement, en tout cas peut-être plus tardivement que ce qu'on peut faire si on suit d'autres études. Et puis ça permet aussi en termes de carrières, donc là on va élargir un petit peu le spectre des carrières possibles, effectivement d'aller occuper des postes dans des positions extrêmement différentes, dans des secteurs très différents. Alors juste pour la petite histoire, à une époque où on commençait à nous demander des comptes sur l'engagement des Sénats, des choses comme ça, je m'étais amusé à commencer à collecter quelques données, il faudrait que je mette ça en place. Je vous rassure, il n'y a pas du tout d'objectif de ma part, de produire des statistiques visant à faire la police chez les Normaliens, mais c'était juste pour savoir un petit peu ce qu'étaient devenus les élèves de l'ENS, et pour vous donner un ordre vraiment très très agrégé, des parcours qui aient été suivis sur le plan professionnel, j'avais un échantillon qui concernait les élèves des promotions 95 à 2008, sur 13 promotions, j'avais environ 270 personnes, sachant que là je ne pouvais me baser que sur les effectifs normaliens, je n'avais pas les informations sur les magistériens, plus généralement, et voilà, donc sur, on va dire, à peu près 300 élèves, j'en avais, on va dire, 60% dans le public et 40% dans le privé. D'accord ? Donc voilà, ça, ça veut dire qu'effectivement, il y a une assez grande liberté dans le choix de carrière, et justement, j'espère que ça va être l'occasion, maintenant dans les descriptions de ces parcours, de voir un petit peu quelles étaient vos motivations, finalement, quand vous êtes rentré à l'ENS, si vous aviez déjà une idée de ce que vous vouliez faire à la sortie, ou si vous avez découvert en cours de route votre vocation, et si éventuellement vous avez dû tâtonner ou pas pour trouver votre chemin, ou si ça s'est fait assez naturellement, et que vous envisagez sereinement l'avenir dans le secteur dans lequel vous exercez actuellement, et que vous y êtes finalement pour très longtemps. Voilà, écoutez, je vous laisse la parole. Donc je suis Florian Abadie, je travaille à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution depuis trois ans, donc sous ce nom peut-être un peu barbare, se cache l'autorité administrative chargée du contrôle des banques et des assurances. Plus précisément, moi je travaille dans la direction des affaires internationales de cette autorité, c'est-à-dire celle qui est chargée d'élaborer les règles qui s'appliquent à ces établissements, donc les règles prudentielles, et ce sont des règles qui ne sont pas élaborées au niveau national, mais au niveau européen et international. Donc mon rôle est surtout de négocier la position de la CPR au sein d'instances européennes, notamment l'EIOPA, qui est l'autorité européenne d'assurance, et l'IAIS, qui est l'équivalent du comité de Bâle pour les assurances. Pour répondre peut-être un petit peu plus précisément à la question, savoir si j'avais déjà en tête d'exercer des fonctions similaires quand j'étais à l'ENS, je ne pourrais pas répondre honnêtement oui. En fait, quand je suis arrivé à la CPR, je ne connaissais absolument rien aux assurances et je n'aurais pas misé un copec sur le fait que j'allais évoluer dans le secteur des assurances. Par contre, ce que je savais, c'est que j'avais très envie d'évoluer dans le secteur de la régulation économique et en particulier de la régulation financière. Et c'est ce qui m'a poussé à passer le concours de la Banque de France et à intégrer l'autorité contre le présidentiel et la résolution. Donc en ça, le magistère de droit, économie, gestion m'a aidé à la fois pour m'apporter les outils juridiques nécessaires aux régulateurs, mais aussi avoir la perspective économique et savoir exactement quel est l'objectif de cette régulation. En outre, c'est un parcours qui nous permet de rester généralistes. Ça a été dit notamment à la table ronde précédente durant assez longtemps. Ce qui permet d'avoir de nombreuses opportunités une fois qu'on sort du parcours de l'ENS. Ce qui nous permet ensuite d'avoir des parcours très variés. et je pense que tous les quatre, on peut en témoigner. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Anne Villette, je suis magistrate administrative pendant trois ans à Lille et aujourd'hui à Versailles dans une chambre qui fait des marchés publics, du droit de l'environnement et du droit du travail sous sa version administrative, c'est-à-dire contrôle des décisions de l'inspection du travail, licenciement de délégués syndicaux, travail non déclaré, etc. Pour répondre à la question qui a été posée, non, ce n'est pas un poste que j'envisage depuis la maternelle. Je suis rentrée à l'ENS. Comme la prépa faisait en sorte que les cours soient un petit peu imposés, pareil, on avait comme à l'ENS un profil assez général, pas très distingué, privé-public. Je suis rentrée à l'ENS avec l'idée de passer les concours administratifs, mais plutôt ENAC et d'Orsay. C'est un projet qui a mûri à l'ENS avec un... On est arrivés, nous, l'année où il y avait la réforme de l'agrégation, donc je n'ai pas passé l'agrégation, contre malgré tout ce qui a été dit avant sur les avantages de cette formation. Et je suis partie directement dans le partenariat qui permet d'aller à Sciences Po sans passer les écrits et en passant uniquement les euros. Sciences Po, oui, Paris. Et là, effectivement, le fait d'avoir fait plusieurs matières, même si j'étais dans un master à faire public, je pense, a beaucoup servi pendant cette orale, justement, le fait d'être capable de mettre en avant le fait de ne pas être enfermé dans le droit ni dans une branche du droit. Et effectivement, de toute façon, dans les concours administratifs, il y a une épreuve de droit public, mais il y a une épreuve d'économie, des fois, il y a des épreuves de finances publiques, d'analyse de synthèse qui sont larges et variées. Et donc voilà, je pense que ça a été un grand atout à l'oral. Ça m'a également servi pour les concours, notamment pour l'épreuve d'économie. Et ensuite, j'ai passé le concours de conseillers de TA. Et aujourd'hui, finalement, parce que j'ai un peu abandonné l'idée du quai, j'ai changé de voie à Sciences Po pour revenir sur un profil plus juridique, mais qui, finalement, est certes juridique, mais on n'oublie pas ce qu'on a appris. Déjà parce que le droit public, c'est bien gentil, mais c'est quand même très large. Donc, entre le droit de la responsabilité hospitalière, le droit de l'urbanisme, le droit fiscal, le droit des étrangers et d'autres, et j'en passe, il y a quand même des règles contentieuses qui sont très diverses. Moi, aujourd'hui, je fais des marchés publics. Quand il faut analyser un contrat, il faut savoir lire un document comptable, un document d'analyse financière. Et comme si jamais je faisais du fiscal, ce serait encore plus renforcé. Et ensuite, dans une perspective d'évolution de carrière, puisque, en gros, pour faire simple, au tribunal administratif, il y a les conseillers et les présidents de chambre. Et pour devenir président de chambre, un des critères, c'est d'avoir fait une mobilité dans un autre poste, hors juridiction. Et donc, de partir, on a ce qu'on appelle l'administration active, l'administration, donc, collectivité, l'organisation internationale, ministère, A&I, ou autre. Et évidemment, ce sont des postes qui nécessiteront de savoir maîtriser un budget, de savoir gérer une organisation, etc. Donc, qui, à nouveau, me permettront d'utiliser tout ce que j'aurais pu apprendre à l'ENS. Voilà ce que je peux vous dire. sur mon parcours. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Roxane Leproust. Je suis de la promo, donc, comme Robert de 2009. Donc, aujourd'hui, il est marqué que je travaille à la Banque de France, c'est ça, et que je suis analyse de marché financier. Donc, c'est bien ça, je confirme. Donc, pour faire assez rapide sur mon parcours, donc, moi, je suis rentrée à la Banque de France il y a 4 ans et demi, maintenant. Donc, j'ai commencé, comme Florian, à la CPR, en fait. Parce qu'il faut savoir, quand on passe le concours de la Banque de France, il y a à peu près 70% des gens qui ont le concours qui partent à la CPR. Et donc, j'ai commencé à faire du contrôle des assurances. Donc, voilà. Pareil, je ne savais pas du tout ce que c'était. À part mon contrat d'assurance voiture, en fait, je n'avais pas beaucoup d'idées de comment fonctionner une assurance. Et contre toute attente, ça s'est révélé très intéressant. Donc, voilà. Contrôle des assurances, ce n'est pas sexy quand on le dit comme ça. Mais c'était très intéressant. Donc, voilà. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et là, je viens juste de changer de poste. Donc, je travaille maintenant... Donc, il faut savoir que la CPR, en fait, dépend de la Banque de France. Donc, c'est partie de la même institution. Et donc, maintenant, je travaille au siège de la Banque de France, à la salle des marchés de la Banque de France. Et donc, je fais de l'analyse des marchés financiers. Donc, voilà. Pour faire simple, s'il y en a qui ont des questions, je pourrais vous en parler un peu plus longuement. Pour rebondir sur la question qui nous a été posée, non, pas du tout. Je n'avais aucune idée que j'atterrirais à la Banque de France quand je suis arrivée à l'ENS. Mon principal, on va dire, motif, c'était déjà de ne pas avoir à faire de choix. Parce que moi, j'adorais le droit, mais j'adorais aussi l'économie. Et donc, en fait, le parcours de l'ENS me permettait de prolonger le fait de ne pas faire de choix. Donc, c'était bien pratique. Et ensuite, quand je suis entrée, c'était vraiment dans mon idée de devenir magistrate de mes côtés judiciaires. Et en faisant un stage, en fait, en juridiction, je me suis dit, OK, en fait, non, ce n'est pas pour moi. Donc, je me suis réorientée vers les concours administratifs. Et donc, c'est pour ça qu'Anne me regardait souvent. C'est parce qu'on a fait notre prépa ensemble, en partie. Donc, une prépa au concours administratif, dont l'ENA. Et donc, parmi les concours que j'ai passés, j'ai passé l'ENA que je n'ai pas eue et la Banque de France, qui était mon deuxième choix ou mon premier choix, peu importe. Donc, voilà. Et donc, ça fait quatre ans que je travaille à la Banque de France. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout sur mon parcours. Bonjour à tous. Romain de Ménonville. Je suis avocat au Barreau de Paris dans un cabinet anglo-saxon qui s'appelle Ogan Lovells. Je fais du restructuring, c'est-à-dire que je conseille les sociétés en difficulté, sociétés qui rencontrent des difficultés financières ou industrielles dans le cadre de leurs procédures amiables ou collectives devant le tribunal de commerce. Essentiellement, je conseille également les créanciers. Voilà. Je voulais tout d'abord vous remercier pour votre invitation et qui, je dois dire, m'a agréablement surpris parce qu'il y a une quinzaine d'années, moi, j'ai quitté l'ENS en 2005. Les carrières dans le secteur privé n'étaient pas particulièrement ni encouragées ni tellement mises en avant. Donc, je vois que ça évolue et je trouve ça extrêmement positif. Et donc, je vous remercie pour ça. Un peu plus en détail. Donc, moi, j'ai quitté l'ENS en 2005. Je n'ai pas passé l'agrégation. Ça, on pourra en reparler ensuite de l'intérêt ou pas de l'agrégation pour les carrières dans le privé, dans les cabinets d'avocats en particulier. J'ai commencé dans un cabinet d'avocats en 2009. J'ai ensuite passé 5 ans dans une banque d'investissement qui s'appelle Natixis, aussi en restructuring. Et je suis revenu en cabinet il y a 3 ans. Voilà. Ce que je peux vous dire à ce stade, je pense qu'on pourra parler de l'agrégation. Et je voudrais également vous parler peut-être un peu plus tard de l'intérêt de l'ENS pour les carrières juridiques dans le secteur privé et pour les cabinets d'avocats. Je pense que le magistère remplit un certain nombre de conditions qu'il est le seul à remplir en termes de double formation économie-gestion. Il y a quand même une distinction à faire entre les normaliens élèves, fonctionnaires, stagiaires qui, en tant que tels, sont assujettis à une obligation de 10 ans pour le service public et les magistériens qui sont, eux, totalement libres d'aller dans le privé. Donc il est évident que ceux des étudiants, on les appelle tous des normaliens, mais qui ne sont pas élèves fonctionnaires stagiaires, peuvent aller librement dans le privé. Donc la question se pose, on l'a bien compris, que pour les élèves fonctionnaires stagiaires. Maintenant, tous les normaliens le savent. Chaque normalier est obligé tous les ans après avoir quitté l'école d'indiquer aux instances administratives où il en est de sa carrière. Et donc, à défaut de cette déclaration, il est réputé ne pas avoir respecté son obligation décennale. Voilà. Mais du moment que les textes sont respectés, il n'y a pas nécessairement d'encouragement à aller dans le privé, mais ce n'est pas non plus une interdiction. Mais les statuts de notre école sont destinés, enfin, sont orientés d'une façon suivante, ils sont très clairs, aller vers l'enseignement et la recherche. Donc, nous n'avons pas vocation à former des avocats. Effectivement, c'est parfaitement normal quand on a été rémunéré en tant que fonctionnaire stagiaire de consacrer des années à l'État. Et ça, personne ne le remet en cause. Je pense que il y a deux manières de faire. Soit, effectivement, on passe par le magistère et on n'est pas fonctionnaire stagiaire. Soit on rembourse sa pantoufle. Les deux sont possibles. Il faut quand même nuancer les espoirs de vos étudiants sur le rachat de la pantoufle par les cabinets. Ça, je pense qu'il ne faut pas trop y compter. Mais après, je trouve que le magistère prépare extrêmement bien au métier d'avocat et au métier du droit. C'est dommage de le réduire à la recherche uniquement. Ça permet en plus de le faire connaître dans d'autres milieux. Et effectivement, à partir du moment où l'engagement des Sénats est respecté ou à partir du moment où on n'a pas touché de rémunération, je pense que c'est très bien d'encourager les étudiants à faire autre chose ou en tout cas leur donner la possibilité de faire autre chose. La raison pour laquelle c'est aussi important, ce type de formation, pour moi, c'est qu'on conseille des clients qui sont des entrepreneurs, qui sont des économistes, qui sont des gens qui ont fait des écoles de commerce en général, pour qui les droits ne les intéressent absolument pas. c'est un moyen pour leur activité, ce n'est absolument pas une fin en soi. Si on n'est pas capable de leur parler dans les termes qui comprennent de parler leur langage, ce n'est pas compliqué, c'est les experts comptables et cabinets d'audit qui font le travail parce qu'eux, ils ont quelques notions de droit et ils parlent le même langage que les chefs d'entreprise. Donc c'est indispensable d'avoir une formation, une double formation, économique et droit, pour conseiller en droit des affaires efficacement nos clients. Et de toute façon, on n'aura pas de clients si on ne sait pas faire ça. Et je pense que le magistère est le seul à proposer ça. On a deux types de profils en dehors du magistère. On a, d'une part, des gens qui ont fait du droit et qui ensuite ont mis une année, un MBA ou une année cosmétique d'école de commerce qui met une très belle ligne sur le CV mais qui ne leur donne pas une réelle connaissance de l'économie et du management. Ça leur donne un réseau extraordinaire, ça leur donne plein d'autres avantages mais ça ne leur donne pas une connaissance de l'économie et du management. Ou on a des gens qui ont fait un parcours école de commerce et qui après font une année de droit ou deux ou un magistère, enfin un master 2 de droit. Ceux-là, ils ont été recrutés à un moment en cabinet, ils ne sont plus recrutés parce qu'ils ont des telles lacunes en droit et notamment en droit civil, dans les bases du droit qu'ils ne font pas des avocats corrects. Donc entre ces deux-là, qu'est-ce qu'on a ? On a le magistère qui lui permet de faire comme tout le monde l'a dit avant, cinq années, si on compte la prépa, voire six avec la grègue, d'années de pur droit et économie à un programme complet en droit et un programme complet en économie-gestion. Je n'ai pas connaissance d'autres formations qui, sur une telle durée et avec une telle intensité, forment des étudiants à ce double métier. Et je pense que c'est une chance extraordinaire. On retrouve de plus en plus... Moi, je pense que j'étais parmi les premiers à aller en cabinet, mais depuis, il y en a quelques-uns qui l'ont fait, il y en a qui sont ici. Je pense que les cabinets se sont rendus compte de l'intérêt de cette formation dans leur recrutement. Ça n'arrivera pas jusqu'à payer la pantoufle, ça, je ne pense pas. Mais c'est une formation qui est parfaitement adaptée aux droits des affaires. Et à partir du moment où on respecte les obligations que vous mentionnez, effectivement, c'est parfaitement normal que ce ne soit pas l'État qui finance nos études ou en tout cas une rémunération pendant les études pour aller ensuite enrichir le secteur privé. Mais à partir du moment où on respecte cette obligation, je trouve que c'est une voie parfaitement naturelle et intéressante, un débouché parfaitement naturel et intéressant pour le NS et le magistère. Pour compléter ce qui vient d'être dit, je pense que vous avez la chance. Moi, j'ai vu la transformation de l'image de l'école, en tout cas dans les milieux que j'ai fréquenté. Je ne peux pas parler pour le privé, mais quand je suis... Typiquement, quand j'ai passé mon oral au Sciences Po, bonjour, présentez-vous, j'ai fait le NS, etc. Mais pourquoi vous n'êtes pas prof ? Parce que le NS, ce n'est pas fait que pour être prof. Ça a d'autres objectifs, ça a d'autres ambitions, etc. Alors, oui, on peut toujours détailler la formation qu'on a faite, mais c'est quand même déjà un peu plus facile d'arriver quand les gens ont une idée à peu près correcte de la formation que vous avez faite. Même si j'ai toujours réussi à justifier, effectivement, la pluridisciplinarité, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cette image, je trouve, cloisonnée de l'ENS. Et donc, profitez-en et justement, mettez en avant cette formation et ces différentes matières que vous avez pu aborder en formation. Votre engagement décennal, de toute façon, par principe, il a une fin. Moi, j'ai des collègues qui sont partis, j'ai typiquement un collègue qui est conseiller de tribunal administratif qui a travaillé pendant dix ans en détachement à la Commission européenne et qui aujourd'hui est en disponibilité puisqu'il travaille pour une société qui fait, pour faire simple, du lobbying auprès des institutions européennes. Donc, voilà, vous avez une carrière qui n'est pas... Votre premier poste ne sera pas votre dernier poste. Donc, voilà, il faut avoir l'esprit ouvert. Vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer des opportunités que vous n'aurez pas nécessairement envisagées aujourd'hui. Et voilà, c'est aussi intéressant de vous renseigner parce que, pour ces raisons-là aussi. Et pour compléter, on parle de pluridisciplinarité depuis le début de l'après-midi. Justement, tout l'enjeu de la pluridisciplinarité, c'est que ça vous ouvre énormément de portes et ces portes, elles ne se limitent pas au public, elles ne se limitent pas au privé parce qu'aujourd'hui, comme le disait Samuel, c'est des sujets qui sont transversaux, qui concernent à la fois le public, à la fois le privé. Et donc, profiter de cette pluridisciplinarité et profiter de toutes les opportunités que vous offre, justement, ce parcours-là qui est très riche et qui vous offre un panel de carrières assez divers. Donc, voilà, on le voit aujourd'hui avec les gens qui sont présents, qui font des choses très différentes qui sont soit spécialisées, soit qui ne le sont pas et même sur les concours administratifs, d'ailleurs, juste pour revenir à ce qu'on disait avec Florian, sur les concours administratifs, typiquement, à la Banque de France, le fait d'avoir un parcours généraliste où vous avez fait à la fois du droit et de l'économie, pour eux, c'est du pain béni parce que vous arrivez, vous êtes censés faire, alors théoriquement, je ne veux pas vous effrayer, mais il y a à peu près 40 ans de carrière à la Banque, à la Banque de France. Voilà. Pour eux, c'est génial parce qu'ils savent qu'ils peuvent vous mettre à peu près partout parce que quand vous avez fait du droit et de l'économie et que vous travaillez à la Banque de France, il n'y a pas beaucoup de postes que vous ne pouvez pas occuper. Donc, voilà. Ma question porte sur le doctorat et on sait qu'à l'international, le niveau, on va dire, le niveau standard, à un certain niveau, le niveau standard des études, c'est le PhD, quoi. Et que donc, les élèves qui sortent des grandes écoles françaises, à un moment donné, sont mis en concurrence, c'est particulièrement vrai dans les institutions européennes, mais pas seulement, sont mis en concurrence avec des personnes à l'étranger pour lesquelles un diplôme d'une grande école, ça ne dit rien à personne, mais que le standard sur lequel tout le monde s'accorde, c'est le doctorat ou le PhD. Et du coup, j'aurais voulu avoir un peu votre regard là-dessus, c'est-à-dire sur le rôle du doctorat, parce qu'on a parlé du doctorat tout à l'heure dans la perspective de la carrière universitaire, mais tous ceux qui font une thèse ne finissent pas enseignants-chercheurs, la sélection est rude, et puis il y en a qui ne le souhaitent pas, ils ont le droit de faire une thèse sans vouloir devenir enseignants-chercheurs ou chercheurs, et donc du coup, voilà, j'aurais voulu avoir votre regard un peu là-dessus sur le fait qu'on peut faire une thèse, parfois peut-être plus pratique, pour aller peut-être aussi au bout de son engagement décennal, mais on peut faire une thèse pour ensuite embrasser une carrière qui n'est pas forcément dans la fonction publique, qui n'est pas forcément dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Oui, tout à fait. Il y a des avocats qui sont effectivement docteurs en droit, et pour eux, c'est une carte de visite extraordinaire, ça c'est certain. Je pense que c'est quand même, ça demande des compétences qui ne sont pas forcément exactement les mêmes. Dans un cas, c'est beaucoup de recherche, dans un autre cas, il y a quand même un aspect de production de documentation qui ne passionne pas forcément les docteurs en droit. Ce que font un certain nombre d'entre eux, et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils interviennent comme consultants pour les cabinets. Ils continuent la recherche, ils continuent à avoir un rôle à l'université, et ils ont un bureau dans un cabinet où ils passent un ou deux jours par semaine, et ils font des consultations pour ce cabinet-là en particulier, parfois ce n'est pas exclusif, ça peut être pour d'autres, ils font des consultations sur des sujets assez techniques et qui demandent une expertise particulière. Et de plus en plus de cabinets recrutent des docteurs en droit avec un contrat, ils ne travaillent pas à plein temps pour le cabinet, de plus en plus de cabinets ont cette expérience, ont ces valeurs ajoutées en plus. Certains embrassent vraiment la profession d'avocat, je pense que c'est un peu plus rare, et en plus ça oblige à rentrer dans la profession d'avocat un peu plus tardivement, puisqu'il y a quand même des années de thèse, et donc ils arrivent en cabinet, ils vont arriver en cabinet 4-5 ans après les autres, 4 ans peut-être, et ce n'est pas certain qu'ils arrivent à être considérés comme des avocats de 4 ou 5 ans d'expérience, puisqu'ils ont une expérience universitaire, une expérience de recherche et pas forcément une expérience de la pratique en cabinet. Donc ils ont peut-être un peu de mal à se valoriser à 4 ou 5 ans d'expérience et en même temps les valoriser à 1 an d'expérience ça serait assez injuste. C'est pour ça que je pense que beaucoup le font par le biais de ce partenariat et de ce statut de consultant. Après il y a effectivement, vous avez raison, il y a des avocats qui sont docteurs en droit, et ceux qui ont fait ça à compris le temps de le faire ont effectivement une carte à jouer en tant qu'avocat qui est extrêmement importante. C'est un atout excellent, l'agrégation en est un aussi, c'est loin d'être indispensable. Je vais peut-être compléter là-dessus, parce que du coup, moi depuis ma position j'ai quand même une vision assez précise de qui travaille dans ces institutions internationales, que ce soit à la Commission européenne, au FMI, à l'OCDE ou à la Banque mondiale. Moi aussi, j'avais cette image où c'était réservé aux doctorants, que seuls des doctorants pouvaient y postuler, enfin des docteurs. C'est vrai que posséder un doctorat est fortement valorisé dans ces institutions, mais il y a un certain historique de l'administration française qui consiste à envoyer ces agents qui ont été recrutés par concours et qui ne sont pas forcément docteurs en économie, en droit ou ailleurs. Et notamment la Banque de France, elle envoie beaucoup d'agents à la BCE, à la Commission, au FMI. Et le fait qu'ils aient eu un doctorat ou pas ne joue pas forcément dans la sélection. Donc je pense que c'est surtout un atout si on veut postuler à ces institutions sans passer au préalable par l'administration française. Mais une fois qu'on a intégré l'administration française, je ne suis pas persuadé que ce soit un gros atout. Justement, le compromis entre la nécessité de rentrer assez tôt dans un cabinet et la TUC pour présenter une thèse, ça peut être la thèse chiffre. Et je me demandais si dans les cabinets d'avocats, enfin c'est assez répandu dans les grandes entreprises, mais est-ce que les cabinets d'avocats ont une tendance à financer des tests chiffres ou si c'est quelque chose qui est totalement... Je suis désolé, mais je ne sais pas ce que c'est, c'est ce chiffre. Alors, pour répondre, moi je ne travaille pas en cabinet d'avocats, mais je connais pas mal de personnes qui y travaillent. Je ne citerai pas de nom, évidemment. Il y en a, effectivement. Après, ce n'est pas forcément une grosse proportion de personnes, c'est normal. Il y en a quelques-unes, mais voilà, ce n'est pas assez loin d'être quelque chose qui est forcément très institutionnalisé ou très... En termes de proportion, c'est beaucoup plus répandu en fait dans les grandes entreprises, effectivement. les grandes boîtes françaises type, je ne sais pas, EDF, Total, etc., ils ont vraiment beaucoup de tests chiffres qui financent. Les cabines d'avocats, c'est un petit peu moins l'état d'esprit, je pense. Enfin, de ce que j'ai pu voir. Les ONG. Les ONG aussi, effectivement, oui. Surtout les premières années. C'est-à-dire que c'est assez difficile, la test chiffre, il faut que vous puissiez consacrer du temps à votre thèse. Quand même, une thèse, ça demande quand même... Enfin, voilà, il y a eu la table ronde juste avant, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'engagement. Et en fait, quand vous travaillez en cabinet, les horaires sont assez lourds et le fait d'arriver à ménager ne serait-ce que 2-3 jours par semaine pour travailler sur la thèse, c'est très compliqué. Enfin, pour le coup, tu pourras en parler plus que moi, mais voilà. Je pense que ça aussi, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais je pense que c'est moins... Voilà, quelque chose qui est moins habituel. En fait, quand on vous écoute, on a l'impression que, effectivement, vous avez tous des carrières assez brillantes, mais qui ont souvent demandé un certain temps d'adaptation. Et on a l'impression que si vous excellez aujourd'hui dans votre domaine, c'est après, finalement, vous êtes accoutumé. Donc, par exemple, si on prend préparation des concours administratifs comme l'ENA ou autre, est-ce que vous n'avez pas constaté la première année ou autre un certain manque de culture générale ou un manque de raisonnement fiches, thématiques, comme c'est valorisé à l'ENA ? Et de l'autre côté, du côté, on va dire, privé, est-ce que vous n'avez pas remarqué un certain déficit de choses concrètes, opérationnelles, de la fiscalité ou autre ? Et est-ce que, du coup, ma question, c'est est-ce que la véritable ambition de l'ENS, ça ne pourrait pas être de supposer que les élèves sont capables d'encaisser une grande pluralité d'enseignements et donc de jouer potentiellement sur tous les tableaux plutôt que d'opter pour une spécialisation finalement assez arbitraire, même si elle a des avantages, en droit européen notamment. Voilà. Alors, moi, je peux répondre juste seulement sur ma part... Ah, vas-y, tu veux dire ? Vas-y. Du coup, sur la prépa au concours administratif, j'aurais tendance à dire que c'est, en fait, c'est propre à chaque formation. Sauf peut-être Sciences Po, mais qui ne prépare du coup que au concours administratif. Donc, effectivement, quand ils vont arriver dans une prépa ENA, ils auront été profilés pour ça. Notamment le master affaires publiques, c'est ça ? Donc, voilà. Après, non. Quand vous faites une forme... Enfin, forcément, il y a toujours un temps d'adaptation entre vos études et le monde professionnel. C'est tout à fait normal. Et quand vous arrivez dans une prépa concours administratif telle que l'ENA, la grande force que vous, vous avez par rapport aux autres, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est que déjà, le programme de droit public, c'est bon. En tout cas, si vous avez fait du droit public. Le programme d'éco, en fait, c'est bon. Du coup, s'il ne vous reste que la culture G à bosser et la méthode. Alors, c'est ça, pour moi, la prépa que vous allez faire, la prépa au concours administratif que vous allez faire, elle est déterminante parce que ce qui va vous manquer, c'est rentrer dans le moule méthode ENA. Donc, une dissertation ENA, ce n'est pas une dissertation d'un Greg. C'est sûr, ce n'est pas du tout la même méthode. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est normal. Donc, il n'y a pas forcément ce décalage. Et après, là où il pourrait y avoir un décalage, un deuxième moment de décalage, c'est au moment où vous commencez concrètement votre vie professionnelle. Et là, à nouveau, c'est pareil. Enfin, comme on discutait tout à l'heure en rigolant avec Florian, forcément, quand nous, on est arrivés en contrôle des assurances, sauf si vous êtes actuaire, il n'y a aucune formation qui vous prépare à faire du contrôle des assurances. Donc ça, c'est logique et personne n'attend que vous soyez préparés à ça. Après, juste pour finir et je laisserai mes camarades répondre, là où je rebondis sur ce que vous dites, c'est que et je rejoins ce que disait Robert tout à l'heure, pour moi, un des axes importants de l'ENS, c'est aussi de laisser une certaine liberté et j'ai cru comprendre que vous aviez un petit peu modifié la plaquette de la formation. ce que vous disiez un peu tout à l'heure, je ne l'ai pas trop suivi, mais j'ai cru comprendre que ça existait déjà un petit peu, de laisser un peu de liberté aux élèves pour qu'ils se trouvent et pour qu'ils puissent eux aussi, en fait, construire eux-mêmes leur formation et ça, je pense que c'est très important et en fait, c'est aussi une des forces de la formation de ce magistère, c'est donner deux piliers importants en droit et en économie, mais aussi permettre à chaque élève de construire son propre parcours et d'aller plus loin en lui faisant confiance, comme vous le disiez, en faisant confiance aux élèves et en étant conscients qu'ils sont capables d'absorber certaines choses, de faire un diplôme en plus ou je ne sais quoi, ils sont capables de le faire et je pense que c'est important qu'il y ait cette liberté qui soit donnée plus que ce que nous on a pu connaître à l'époque, je pense que c'est bien. Je confirme totalement ce que dit Roxane concernant au moins la préparation des concours administratifs, c'est qu'il y a peu de formations qui préparent aussi bien à ce type de concours du fait d'avoir la plénarité entre droit et économie et là où j'aimerais rebondir, c'est sur le master de droit européen parce que moi aussi quand je suis arrivé, j'ai beaucoup râlé et je n'avais pas du tout envie de faire du droit européen mais force est de constater que ce master il est très utile parce que si si on regarde les concours de la fonction publique, il y a par exemple à l'ENA une épreuve de questions européennes où avoir fait du droit européen vous aide vraiment de manière exponentielle par rapport aux autres candidats qui sont complètement perdus dans cette épreuve et au-delà de ça quand vous travaillez par exemple dans une autorité de régulation et que 99% des normes que vous appliquez sont issues du droit européen savoir comment elles ont été élaborées quelle est la hiérarchie des normes au niveau européen c'est indispensable donc j'avais le même avis que vous quand je suis arrivé j'ai pesté sur le fait qu'on m'imposait le droit européen et au final c'est un des éléments qui a été peut-être le plus utile de mon passage ici donc franchement on en réjouissez vous et si vous avez envie de faire un autre master à côté je pense que personne vous en empêchera et vous en êtes tout à fait capable parce que comme vous l'avez dit les Normaniens ont une forte capacité de travail un mot sur le décalage avec le secteur privé le décalage il existe pour l'ENS c'est normal l'ENS n'a pas vocation à former des praticiens du secteur privé donc ça me paraît tout à fait normal qu'il y ait un décalage il est un peu moins explicable côté faculté de droit université alors il y a des énormes progrès qui sont faits les DGCE en font partie et il y a d'autres initiatives de ce style il est à mon avis totalement déplorable par exemple du côté école d'avocat qui continue des formations que je trouve encore trop théoriques et qui nous amène à pratiquer alors qu'on n'a pas été suffisamment préparé à ça mais l'ENS c'est pas son rôle de former des professionnels du secteur privé donc le décalage est là il est normal et il pose pas de problème juste une parenthèse et pour tout ce qui est du secteur privé du coup je me permets de rajouter vous avez des stages et là où vous apprendrez énormément en termes de pratiques du droit enfin en tout cas toutes les personnes que je connais qui sont avocats pas forcément des normaliens d'ailleurs il y a aussi des gens de la fac etc peu importe les profils là où ils ont plus appris c'est en faisant des stages pendant leurs études et ensuite les stages pendant l'école d'avocat de toute formation de toute façon le jour où vous rentrez dans votre bureau et vous vous asseyez vous vous rendez compte que vous faites pas vraiment ce que vous avez fait sur les bancs de l'école alors ça vous sert bien sûr mais en fait il faut adapter il faut voilà et je pense que peut-être le biais dans la question c'est de croire que votre formation vous formate et en fait c'est pas le cas vous apprenez des réflexes vous apprenez des méthodes chaque chaque nouveau nouvelle étape va peut-être vous demander une méthode différente mais en fait en prépa concours administratif j'exagère mais vous apprenez pas grand chose vous apprenez à mettre en forme ce que vous savez et puis comme quand vous avez passé le concours de l'ENS en fait vous avez passé un concours qui était dans un objectif peut-être de devenir professeur peut-être de devenir au fonctionnaire et qui donc demandait des qualités particulières que vous avez su que vous avez su adapter au vu des connaissances que vous avez eu en prépa et ces connaissances elles ne vous quitteront jamais même si parfois le degré de précision s'érode un peu mais voilà et donc à chaque à chaque stade tout ce que vous avez fait vous sert et j'ai pas l'impression d'avoir passé une période d'acclimatation j'ai pas l'impression d'avoir changé mûri peut-être mais pas changé voilà enfin vous tout ça de toute façon toute l'arrivée dans le monde professionnel suppose que de toute façon la manière dont vous travaillez la manière dont vous utilisez vos connaissances va changer que ce soit dans le privé ou dans le public et je pensais être la seule à défendre le master européen mais finalement non et donc moi aussi j'ai grogné j'ai beaucoup entendu grogné autour de moi certains là-haut s'en souviendront et et en fait c'est un master que vous valorisez partout déjà parce que c'est un master qui quand même alors peut-être sauf le cours sur le droit de la mère mais sinon c'est un master qui est quand même très général sur les institutions en fait moi j'en ai surtout retenu les cours d'institutions de contentieux et donc en fait sur votre quand vous arrivez avec un CV sur lequel comme on disait les normes françaises aujourd'hui il y a quand même un certain nombre qui viennent du droit européen moi aujourd'hui en tant que magistrate administratif parmi les possibilités de débouchés qui me sont offerts il y a des postes à la CEDH il y a des postes à la commission et de toute façon voilà vous ferez toujours valoir un avantage comparatif et ce que je voulais rajouter c'est surtout c'est pas forcément le seul master que vous allez faire c'est à dire que le principe de l'ENS c'est quand même que vous faites un M1 qui est à peu près encadré même si aujourd'hui il y a plus de possibilités qui sont faites mais voilà non mais maintenant il y en a plusieurs mais à l'époque il n'y en avait qu'un mais c'est surtout votre M2 votre M2 vous le faites dans ce que vous voulez dans la matière que vous voulez et dans lequel vous pouvez valoriser ce que vous avez appris en institution européenne parce que si vous allez en master de droit des affaires en master de droit de l'organisme en master de jeûne c'est quoi et en fait ce master là vous allez le valoriser et apprenez à vendre ce que vous avez fait à l'ENS parce que les gens ne connaissent pas pas forcément et il faut absolument vendre votre formation expliquer ce que ça vous a apporté ce que vous avez fait et ce que ça vous apportera pour la suite on peut tout expliquer à tout le monde y compris à des gens qui ne connaissent rien et qui vous rencontreront sceptiques et qui seront ravis de ce que vous leur avez expliqué alors on arrive au terme de cette demi-journée vous ne voulez quand même pas terminer sans prendre quand même une demi-seconde pour remercier très 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 sincèrement tous les participants aux deux tables rondes et en particulier les extérieurs qui sont venus de loin ceux qui n'étaient pas sur Rennes donc un grand merci pour votre participation finalement finalement je me dis qu'on va peut-être fêter l'anniversaire du magistère tous les ans et pas attendre 20 ans et qu'on va renouveler l'expérience peut-être plus souvent parce que je trouve que les échanges ont été assez intéressants et voilà je suis assez curieuse aussi de savoir ce que vous vous aurez pensé de la demi-journée merci merci Merci.